Donc maintenant on va finir par un dernier tour d'horizon de la tablette au niveau de sa connectique. Donc au niveau de sa connectique, on voit que là on a un port micro pour le casque, pour la musique. On a également toujours un petit emplacement pour la carte SD, là bouton power, bouton volume. Et enfin, ce qui est nouveau sur cette tablette et qui est vraiment performant, c'est le port. C'est un nouveau port, c'est un multiport qui permet à la fois de brancher sa tablette via un port USB pour la charger ou pour la brancher à différentes connectiques. On peut également la brancher à un câble HDMI qui permet par exemple d'envoyer ses vidéos sur sa télé. USB et enfin il y a également un câble USB host qui permet de brancher un clavier ou par exemple une souris. au niveau des accessoires maintenant, on a une nouvelle gamme d'accessoires sur cette tablette qui est assez intéressant. Donc ce qui n'était pas le cas encore une fois sur la première tablette, c'est qu'on va approcher. Donc là on a vraiment développé une gamme très vaste et très intéressante. Au niveau des dock tout d'abord, donc là on a le dock classique qui était déjà existant sur la première tablette. La nouveauté sur ce dock, c'est que l'angle d'inclinaison n'est plus seulement de deux inclinaisons mais il est multiple. Voilà, on la pose comme on veut. On peut la poser dans tous les sens. Donc ça c'est toujours aussi sympathique. Un autre dock qui est pas mal, c'est celui-là. Donc ça c'est un dock qui est plus design. On peut mettre de façon tout à fait opportune dans son salon. Donc c'est à la fois élégant en aluminium et à la fois très performant puisqu'en fait sur ce dock on retrouve une connectique très complète. Donc là deux ports usb et un port usb. Et en fait on comprend très bien qu'une fois que cette tablette est branchée sur le dock, cette tablette est rechargeable et elle peut également faire mode 4 photos ou radio réveil. On continue avec cette enceinte, avec une station d'accueil enceinte, donc c'est une enceinte assez performante, 2x10W qui permet d'avoir un son très agréable directement via sa tablette. Enfin, au niveau des housses, on finit avec une gamme de housses assez complète et assez sympa. On retrouve 5 coloris sur cette matière en dain, donc bleu, turquoise, jaune qu'on retrouve ici. Et deux modèles en cuir, blanc et blanc. Cette housse est très intéressante puisqu'une fois qu'on a branché sa tablette, qu'on a calé sa tablette dessus, donc très facilement, on se rend compte qu'en fait cette tablette offre plusieurs angles d'inclinaison. On va le tester tout de suite. Donc là, je peux mettre ma tablette dans cet angle d'inclinaison. C'est très solide, ça tient très bien. Donc on voit qu'avec cette housse, elle est quand même assez fine, assez élégante et en même temps, on peut faire différentes positions de maintien qui sont plutôt pratiques. Enfin, dernière housse qui fait également le clavier intégré, c'est donc cette fameuse de la tablette, on voit de façon impressionnante la finesse de la tablette, même avec le clavier intégré, on ne perd aucune finesse.